Monsieur le député, la parole est à monsieur Julien Aubert pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole pour dix minutes, monsieur le député. Madame le ministre, mes chers collègues, Alors, nous avons entendu certains discours fort positifs, fort optimistes sur ce texte de loi, un sujet, un verbe, un compliment. J'ai entendu le président Brotte, lyrique, citer l'équivalent du discours de Mao de 1957, que cent fleurs s'épanouissent, que cent écoles de pensée rivalisent. J'ai cru entendre, madame le ministre, les accents d'Aristide Briand à la tribune de la SDN avec un texte de portée universel, mais je crois malheureusement que le réel nous ramène à la modestie. Et puisque notre collègue Ouyon nous a parlé de la COP21, nous comprenons bien que l'urgence à laquelle nous avons effectivement été contraintes lors de ces débats visait à vous permettre d'arriver, madame le ministre, à la COP21 avec un texte. Et donc, je vais vous donner 21 raisons de ne pas voter ce texte. La première raison, c'est parce qu'il n'embrasse pas le sujet vaste de la transition énergétique, mais qu'il se limite principalement à la transition électrique. En opposant le nucléaire aux énergies vertes, la diminution de l'un est promise en échange de l'augmentation des autres. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à M. Bopin, qui a menti tout à l'heure à la tribune, que la Chine souhaite passer de 69 à 62% entre 2013 et 2020 pour la part de charbon dans l'énergie, mais qu'en aucun cas il ne s'agit d'une diminution de sa consommation, puisque sa consommation devrait augmenter de plus 16% sur la période. La deuxième raison, c'est parce qu'il est hypocrite et ambigu, votre texte, sur l'avenir du nucléaire. Si on trouve une pléthore de mesures pour préparer l'avenir des énergies vertes électriques, ainsi la facilitation des procédures administratives ou la révision des modèles incitatifs, aucun débat sur l'avenir de la filière nucléaire n'a été possible. Troisième raison, parce que votre texte ignore totalement le sujet des hydrocarbures et qu'il se focalise sur le détail. 75% de l'électricité, c'est-à-dire 17% de l'énergie totale consommée, et passe sous silence, le plus gros du problème, plus de 65 milliards d'euros de factures d'hydrocarbures qui va directement enrichir des pays dont certains par ailleurs n'hésitent pas à financer en retour le terrorisme international. Quatrième raison, parce qu'il a été impossible de parler sereinement d'hydrocarbures non conventionnelles, ne serait-ce que pour faire appliquer la loi Jacob, au motif que ce texte est un totem pour vos alliés écologistes. Cinquième raison, Madame le Ministre, parce que votre texte de loi est paradoxal. Il affirme vouloir diminuer les émissions carbone et promeut des énergies intermittentes qui, en Allemagne, ont coïncidé avec une augmentation des émissions en faisant appel aux centrales thermiques. Sixième raison, parce qu'il met en place un plafond capacitaire sur le nucléaire qui oblige à la fermeture d'une centrale parfaitement en état de fonctionner, la centrale de Fessenheim, mais en tout cas, c'est ce que dit l'autorité de sécurité nucléaire, ne remettez pas en cause, s'il vous plaît, M. Bopin, le bon état de nos services administratifs pour permettre l'ouverture de l'EPR de Flamanville. Et j'en profite d'ailleurs, puisque M. Bopin voulait commenter, pour en rajouter un deuxième problème dans son discours, c'est que contrairement à ce qu'il dit, on a l'impression que le nucléaire disparaît, sachez que la Chine a annoncé le mois dernier le lancement d'un concurrent de l'EPR et que 23 réacteurs sont en construction en Chine, soit un tiers quand même des réacteurs dans le monde. La CPR 1000, il est certain qu'en ne parlant pas dans ce texte de loi de l'EPR, nous aiderons Areva et EDF à exporter la technologie française à l'étranger contre la technologie chinoise. Septième raison, Mme le ministre, parce que le plan de charge de diminution du nucléaire est irréalisable. Fermer 20 réacteurs en 10 ans pour les remplacer par 35 gigawatts d'éolien et 70 gigawatts de photovoltaïque, soit 20 000 éoliennes supplémentaires et 657 km² de panneaux photovoltaïques en 10 ans, c'est non seulement infaisable au plan du démantèlement, mais irréalisable compte tenu des délais de construction, de la résistance sociale notamment aux éoliennes et de l'espace disponible. Huitième raison, parce qu'il a été impossible pendant le débat de discuter des problèmes sanitaires ou juridiques liés à certaines énergies vertes, considérées par principe comme pures et parfaites. Ainsi, il n'a jamais été dit que les médecins allemands, réunis en congrès à Francfort, entre le 12 et le 15 mai 2015, ont lancé une alerte concernant l'impact néfaste sur la santé de l'implantation d'éoliennes à proximité des habitations, notamment les risques liés aux basses fréquences et infrasons, y compris en l'absence même de toute rotation des pales, et que ces effets peuvent se propager jusqu'à 10 km. De même, le Figaro de ce matin, parce que M. Bopin aime le citer, nous aussi, le Figaro de ce matin parlait de condamnation croissante d'élus pour prise égale d'intérêt dans la construction d'éoliennes. Il me semble qu'avant de multiplier ou de démultiplier le parc, ces questions auraient dû être au cœur de notre débat. Vous aurez la parole, Mme Duflo, plus tard. Neuvième raison, parce que votre loi, Mme le ministre, n'est ni chiffrée ni budgétée. Pour fermer 20 réacteurs et appliquer votre plan vert, nous estimons la mesure à 2,5 milliards d'euros par réacteur, soit 60 milliards, auxquels il faut rajouter les 190 milliards de déploiement d'énergie verte, chiffre produit par l'Union française de l'électricité. Un total, donc, non pas 50% en 2025, mais 250 milliards en 2025. Voilà le résumé budgétaire de votre loi. Rappelons que la transition énergétique allemande approcherait les 1 000 milliards d'euros de coûts, et vous avez mis sur la table 10 milliards, soit l'équivalent de 1%. Dixième raison, parce que votre loi est perpendiculaire à la stratégie gouvernementale consistant à sauver Areva, puisque ces 20 réacteurs que vous souhaitez fermer représentent 80% de la filière MOX et 10% du chiffre d'affaires d'Areva. Là encore, il est évident que cette loi va l'aider. Onzième raison, parce que 11 000 emplois directs, sans compter les emplois induits, sont directement dans la ligne de mire de ces 20 fermetures de réacteurs. Douzième raison, parce que le chiffre de 50% du nucléaire en 2025 n'est pas le produit d'une étude d'impact ou d'un plan stratégique, mais d'une ressuscité du plan allemand, choisi pour des raisons de communication et gravé dans le marbre d'un accord politique entre le Parti socialiste et les écologistes, ce qui a d'ailleurs été rappelé brillamment par l'un des collègues socialistes plus tôt. Treizième raison, parce que la politique, Madame le Ministre, meurt de ne pas avoir de prise sur le réel et qu'un Parlement qui vote une loi en sachant parfaitement qu'elle n'est pas réalisable affaiblit la crédibilité du politique et nous ne participerons pas sur les rangs de l'opposition à cette pantalonnade. Quatorzième raison, parce que les 100 000 emplois dont vous parlez dans votre discours, Madame le Ministre, et dont M. Houillon, d'ailleurs, s'est fait l'écho en deuxième lecture, Madame le Ministre, donc les 100 000 emplois en termes de croissance verte ne procèdent pas non plus d'une étude d'impact, mais simplement d'un effet d'affichage. Pourquoi 100 000 ? Pourquoi pas 80 000 ? Pourquoi pas 120 000 ? J'ai encore en tête les milliers d'emplois que devait créer l'euro ou les 35 heures et les accents lyriques du gouvernement à l'époque. Donc, quinzième raison, parce qu'en revanche, si on ne sait pas chiffrer les emplois que l'on va créer, on peut chiffrer les emplois qu'on va détruire. Un certain nombre d'entreprises vont être directement tuées par cette loi et je vais vous donner des cas d'application. C'est par exemple le cas de Solia, qui fait de la vaisselle plastique, classée en 2014 dans les Pyrénées-Orientales, deuxième PME française la plus rentable et qui va souffrir de l'arrêt de la vaisselle plastique, ou SBM, qui fait des produits phytosanitaires dans les bouches du Rhône et qui est confrontée à une chute de son activité parce que le 1er janvier 2016, au lieu de 2022, nous allons interdire et avancer l'interdiction des produits phytosanitaires. Là, pour le coup, il y aura des destructions d'emplois. Seizième raison, parce que votre loi, Madame le Ministre, n'a pas osé ouvrir les vrais sujets comme celui de l'effacement où des entreprises de technologies françaises, comme Voltalis, attendent depuis plusieurs années qu'on leur permette d'exister sur le marché de gros. Tant pis, ce sera pour la prochaine loi sur la transition énergétique en 2017. Dix-septième raison, parce que la croissance verte, Madame le Ministre, est antinomique du concept d'économie circulaire. Néodyme, diprosium, gallium, indium, camdium ou tellure sont des terres rares qui valent bien l'uranium comme ressource finie. Et en voulant construire ainsi des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, nous nous mettons tout simplement dans les pas des importations de ces produits qu'on trouve en Chine. Prendre le tournant d'une économie circulaire, Madame le Ministre, j'ai l'impression que c'est tourné en rond. Dix-huitième raison, parce que votre loi est encombrée de cavaliers législatifs sympathiques mais qui ont empêché d'avoir un véritable débat sur la transition énergétique. Les médias auront abondamment parlé de gaspillage alimentaire, de servitude sur l'héberge domaniale, de vaisselle plastique ou encore d'indemnités kilométriques vélo, mais du cœur du projet, non, jamais. Dix-neuvième raison, heureusement que c'est une COP 21 et pas une COP 34, Madame le Ministre, parce que cette loi n'est pas un modèle de co-construction législative. Elle s'est non seulement considérablement éloignée des préconisations du débat national sur la transition énergétique, un comble quand on sait que vous avez fait la concertation de votre marque de fabrique, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre propre prédécesseur à ce poste, mais parce qu'en plus vous n'avez repris aucune, je dis bien aucune, des dix propositions phares que l'UMP, devenu les Républicains, avait longuement présentées et qui étaient le fruit de six mois de travail en profondeur. Vingtième raison, parce que le seul exemple de co-construction législative a porté effectivement sur le gaspillage alimentaire. Le député socialiste, M. Garraud, reprenant sous forme d'amendement in extenso une proposition de loi de notre collègue de colle, et que même là, dans votre discours de deuxième lecture, et M. Houillon l'a redit également, vous avez totalement passé sous silence les origines de droite de cette avancée. Et vingt-et-unième raison, parce que le Parlement a été peu respecté dans cette affaire, soumis à un calendrier d'urgence, une procédure accélérée, des cadences peu propices au dialogue, à part le 49-3, rien ne nous aura été épargné. Alors, Mme le ministre, en conclusion, vous avez déclaré tout à l'heure les portes de l'avenir, mais vous l'aviez déjà cité en première lecture, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Citation originale, puisqu'elle est de Coluche. Eh bien, écoutez, j'y vois là un humage humoristique, et je vous répondrai en citant des proches, qu'il faut rire de tout. C'est la seule humaine façon de friser la lucidité sans tomber dedans. Merci, M. le député.